Aujourd'hui je vais vous parler du livre Un été avec Rimbaud de Sylvain Tesson. C'est une collection que vous connaissez peut-être déjà chez Equator Parallel. Il y a eu un été avec Montaigne, Baudelaire, Machiavel, Homer. Ce sont des collections très très courtes, très faciles à lire et très agréables. Ici c'est un peu particulier parce qu'en fait il s'agit de retranscriptions de podcasts, d'émissions, de chroniques qu'avait fait Sylvain Tesson sur France Inter à l'été 2020. Ce sont donc des séquences très très courtes puisque les chroniques doivent durer je crois deux ou trois minutes donc ça c'est super facile et super agréable à lire et surtout faut pas vous attendre ni à un roman ni à une biographie. C'est vraiment des entrées thématiques donc c'est une manière je trouve assez facile, je sais pas si c'est le mot, mais assez ludique et facile d'entrer en matière quand on ne connaît pas un auteur. Ce que je déplore un peu justement c'est qu'à mon sens il n'y a pas tout à fait assez de Rimbaud, il n'y a pas assez d'écrits de Rimbaud. Alors physiquement c'est facile à reconnaître, en fait tous les écrits de Rimbaud, donc je sais pas si vous voyez je vais vous rapprocher un peu, sont en bleu là où les commentaires de Sylvain Tesson sont eux en noir. C'est la seule chose que je reprocherai parce qu'après si vous aimez Sylvain Tesson, si vous connaissez son temps, c'est hyper agréable à lire, c'est très oral, c'est très drôle, c'est très acerbe, donc il y a beaucoup de Sylvain Tesson dans ce livre. Par définition puisque l'auteur est Sylvain Tesson, il y a aussi son avis à lui et sa perception de Rimbaud, donc c'est vraiment ce prisme là qu'il faut prendre, il faut pas se dire que c'est un énième livre pédagogique sur Rimbaud, c'est vraiment par l'oeil de Sylvain Tesson. Dans les entrées en matière je vous donne quelques titres comme ça, le bateau-mer, avant l'avant-garde, le recyclage de Rimbaud, le musée imaginaire, mystère et boule d'opium, l'or et la boue, pourquoi le silence, marche et rêve, les chemins de l'enfance, le voyant et le voyou, voilà ça vous donne un petit peu le ton. Ces collections ont vraiment été faites je trouve pour l'été, parce que comme je vous disais c'est oui le livre est tout petit, il se glisse dans le sac de plage, et puis si c'est bien fait, et moi je trouve que c'est le cas, alors après je suis assez adepte de l'écriture de Sylvain Tesson, et du ton surtout, parce qu'encore une fois ici c'est vraiment une oralité quoi, et c'est normal puisque encore une fois ce sont des retranscriptions de mots oraux et de mots qui ont été dit, lus à voix haute par Sylvain Tesson, mais si c'est bien fait, ça vous donne envie justement de découvrir Rimbaud, c'est vraiment une mise en bouche quoi, je trouve, c'est un petit peu comme l'apéro, c'est l'apéro avec Rimbaud, et puis si vous en voulez plus après, à vous d'aller fouiller dans toutes les références que donne Sylvain Tesson. Je vais vous lire un passage qui s'appelle dans la partie principale, et c'est dans la partie qui s'appelle le musée imaginaire, j'ai choisi un passage où justement il y a un peu plus d'extraits de Rimbaud. Pendant que les grandes personnes auscultent Rimbaud et déchiffrent ses secrets, jouons à un jeu merveilleux. Promenons nos doigts sur les pages des deux recueils d'Arthur et saisissons des images. Le projecteur tourne sur le plafond de la chambre, on attrape quelques verres au hasard et on laisse à chaque coup surgir les archétypes. L'exercice est facile car les mots de Rimbaud sont des silex. Il se frappe, l'étincelle met le feu, un modèle apparaît. Go les images ! Que buvais-je à genoux dans cette bruyère entourée de tendres bois de noisetiers, dans un brouillard d'après-midi tiède et vert ? Délire 2, une saison en enfer. Je ferme les yeux et je vois un chevalier pré-ra-fa-élite encore intact avant l'orgie. Que leur force soit en paix en attendant le bain dans la mer à midi. Délire 2, une saison en enfer. Je vois des spartiates d'acier plantées dans un soleil de marbre. Trouve auprès fous où sur le bleu tremble l'argent des pubescence, des calices pleins d'œufs de feu qui cuisent parmi les essences. Ce qu'on dit aux poètes à propos de fleurs, 1871. Je vois les copains de Kerouac fumant leur chitte sur la route de Flower Power. Ah l'enfance, l'herbe, la pluie, le lac sur les pierres, le clair de lune quand le clocher sonnait douze. Nuit de l'enfer, une saison en enfer. Je vois de gros enfants de Renoir qui croient vainement à l'éternité de leur âge d'or joufflu. Du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Au cabaret vert, 5 heures du soir. Je vois la gentillesse à jamais envoler des auberges allemandes où régnait la gaieté fille de liberté dans un parfum d'aisselle et de bière blanche. Voilà, c'est le siècle d'enfer et les poteaux télégraphiques vont torner lire au champ de fer tes homoplates magnifiques. Ce qu'on dit aux poètes à propos de fleurs. Je vois Oliver Twist dans le charbon stupide et l'embouteillage qui est le fourrier de la modernité. Hourra, les gais danseurs qui n'avaient plus de pence. On peut cabrioler, les traiteaux sont si longs. Hop, qu'on ne sache plus si c'est bataille ou danse. Belzébuth enragé racle ses violents. Balles dépendues, 1870. Je vois la manducation des morts dans les cimetières du choléra malgache. Des pièces d'or jaune semées sur la gâte. Des piliers d'acajou supportant un dôme d'émeraude. Des bouquets de satin blanc et de fines verges de rubis entourent la rose d'eau. Fleurs, illumination. Je vois Sardanapal paressant dans la caverne des quarante voleurs. Je me revois à la peau rongée par la boue et la peste. Des verres pleins les cheveux et les aisselles. Et encore, de plus gros verres dans le cœur, étendus parmi les inconnus sans âge, sans sentiment. Adieu, une saison en enfer. Je vois mon grand-père mutique dans la tranchée à travers les orbites crevées de ses copains martyrs de 1914. Quelquefois, je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en joie. Adieu, une saison en enfer. Là, c'est le bleu baroque d'un grand peintre du siècle espagnol dans un musée très vide. Sur la pente du talus, les anges tournent leurs robes de laine dans les herbages d'acier et d'émeraude. Des prés de flammes bondissent jusqu'au sommet du mamelon. mystique, illumination. ... ... ... ... ... ... ...